Professeur Tahir Hayan, bonjour. Bonjour Sohila, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors la santé, sa réforme et la spécialisation pour des soins de haut niveau, c'est devenu une exigence. Professeur Hayan. Oui, effectivement, nous remarquons depuis fort longtemps que les patients se plaignent de certaines pathologies qui nécessitent une prise en charge spécifique. Exemple, un patient qui a un problème cardiaque doit être traité dans une structure spécialisée en cardiologie. Quelqu'un qui a un problème néphrologique doit être traité dans une structure spécialisée en néphrologie. Donc, on remarque que de plus en plus, il y a une spécialisation, bien que le patient, au fait, c'est un tout. C'est-à-dire le charcuter pour chaque organe, aussi, ce n'est pas une bonne chose. Mais, dans certains cas où il y a un doute, il va mieux le transférer et l'envoyer vers le spécialiste de la pathologie ou de l'organe impliqué dans cette pathologie. Alors, un hôpital de haut niveau, en partenariat avec les Qataris et les Allemands, sera lancé le 2 novembre prochain. L'annonce faite par le président de la République. C'est devenu aussi important d'avoir un hôpital de référence pour prendre en charge les malades algériens qui nécessitent parfois un transfert vers l'étranger. Professeur Tahir Rayan, puisque si on va parler de la transplantation, beaucoup vont à l'étranger pour des transplantations. Très bien, nous saluons cette initiative qui est une initiative faite par notre président de la République qui répond à des exigences concernant beaucoup de pathologies dans notre pays et beaucoup de soins de haut niveau. Il faut savoir que nous prenons en charge effectivement beaucoup de nos patients, mais plusieurs patients, plusieurs pathologies ne sont pas prises en charge dans notre pays, faute de moyens diagnostiques et parfois faute de thérapeutiques. Donc, cette initiative va permettre effectivement d'augmenter le nombre de ces hôpitaux spécialisés. Alors, rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, nous avons été initiateurs de l'Institut du Rhin qui devait être un centre spécialisé dans la pathologie rénale et dans la transplantation rénale et transplantation d'organes de façon générale. Mais malheureusement, il a perdu sa vocation et il est devenu un hôpital ou un HS comme tous les autres. Donc, j'espère que cet hôpital Algéro-Qatari allemand va, j'allais dire, être inauguré par notre président de la République et servira... La première pierre sera posée le 2 novembre prochain. Et il sera un exemple pour toutes les autres pathologies et d'autres hôpitaux spécialisés, j'espère, verront le jour dans notre pays. Mais la directive aussi, parallèlement du président de la République lors du dernier Conseil des ministres, qui s'est tenue il y a deux jours, c'était dimanche, mettre en place aussi des hôpitaux spécialisés à travers tout le territoire national. C'est devenu aujourd'hui, bien sûr, avec le vieillissement de la population et avec certaines pathologies qui sont en émergence, comme par exemple la cardiologie, on peut citer aussi, par exemple, les problèmes d'insuffisance rénale. C'est devenu aujourd'hui une nécessité de telle sorte à prendre en charge convenablement les malades algériens. Très bien, effectivement, comme vous le dites, ça devient une nécessité. Il y avait le CNMS qui était dédié à la cardiologie, mais qui fait aujourd'hui toutes les pathologies. C'est ça. Il faudrait que ces hôpitaux spécialisés gardent leur vocation d'origine. Il y avait la maison du diabétique aussi. C'est ça. Il ne faut pas qu'ils soient transformés en hôpitaux généralisés où on fait de la médecine générale. Par contre, il faudrait qu'il y ait aussi des hôpitaux par Wilaya, spécialisés par Wilaya, au moins, ou par région, par région sanitaire, pour que, justement, les malades qui sont loin de la capitale peuvent aussi bénéficier de soins de haut niveau dans ces hôpitaux qui sont parfois loin de la capitale, mais qui permettront une prise en charge adéquate de ces pathologies. Comme vous l'avez dit, effectivement, on se rend compte qu'actuellement, l'épidémiologie a changé. Toutes les maladies qu'on avait il y a très longtemps sont devenues des maladies rares, alors que d'autres pathologies et des maladies récentes, comme la Covid-19, comme la variole du singe, enfin, la pathologie a beaucoup changé. Donc, il faudrait qu'on s'adapte et que nos hôpitaux s'adaptent en créant, bien sûr, des services spécialisés pour tous ces domaines et ces pathologies nouvelles. Alors, la transplantation d'organes, toute discipline, bien sûr, confondue, beaucoup de retard, alors qu'il y a moins de 6 ans, on en avait même parlé, professeur Ryan, ont transplanté près de 300 personnes par an, notamment pour ce qui concerne la greffe rénale et une douzaine pour, bien sûr, la greffe du foie. Aujourd'hui, du retard, c'est dû au fait que nous avons traversé une période un peu délicate par rapport à la pandémie du Covid-19, ou alors c'est parce que nous avons pratiquement abandonné cette spécialisation ? Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Alors, concernant la transplantation d'organes, de façon générale, dans notre pays, ce qu'on remarque, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. Nous avons eu, donc, la crise sanitaire de la Covid-19, qui a perturbé le programme national de transplantation rénale, mais il y a aussi, comme je l'ai déjà dit il y a une année, un problème organisationnel. L'Agence nationale des grèves n'a pas joué son rôle pendant ces trois dernières années et nous remarquons, donc, un retard dans le nombre de grèves effectuées dans notre pays, bien que je n'accepte pas le terme de la comptabilité des grèves, parce que ça ne veut rien dire, mais le résultat qualitatif de cette grève. Donc, nous n'avons pas encore eu des résultats qualitatifs de cette grève, puisqu'on continue à faire de la comptabilité. Nous avons fait 10, 20, 30, mais ça ne veut rien dire, parce que ce que nous voulons, c'est des résultats à long terme. Un greffé du rein, à partir d'un donneur vivant, doit vivre avec ce greffé en minimum 10 ans. Si le rein est détransplanté au bout de 6 mois, 1 an, ce n'est plus une grève, c'est de l'expérimentation sur des gens. Et nous avons déjà tiré la sonnette d'alarme, il y a deux ans, donc dans la même émission avec vous, Souhila, et j'avais dit qu'il était temps qu'on fasse le bilan, qu'il y ait une évaluation des centres de grève rénale. Parce que, rappelez-vous, on avait demandé des lois cadres pour cette grève rénale concernant le vivant et les prélèments sur des personnes décédées. Le vivant, ça marche, mais ça ne marche pas très bien, pas à une vitesse qu'on voudrait, puisque, comme on le sait, nous avons 15 000 patients qui sont sur une liste d'attente et qui attendent chaque année un greffant, alors que le nombre de greffes effectuées ne dépasse pas 200 par an, qui est un chiffre que je trouve anormalement bas, et d'autant plus que la transplantation à partir de personnes décédées est au point zéro, au point mort. Alors, nous n'avons pas fait, il y a eu 2019, avant 2019, 2018, 2019, il y a eu à peu près trois grèves sur une personne décédée, prélément sur une personne décédée, mais à partir de 2019, zéro, zéro, zéro. Donc, c'est une sonnette d'alarme, il faut faire le point, faire une évaluation, voir la composition des équipes de grève, sur le, j'allais dire, pas sur le terrain, mais sur le papier, nous avons 14 centres greffeurs, mais sur le terrain, peut-être, il y a moins d'une dizaine qui font de la grève. Le foie, zéro, zéro, et donc, personne n'en parle. Les malades, comme vous le dites, j'espère, seront pris en charge dans ces nouvelles hôpitales spécialisées qui, nous l'avons déjà demandé il y a une année, pour qu'un service de transplantation d'organes soit, va faire partie de cet hôpital, et j'espère que la transplantation d'organes va se développer dans notre pays à partir de ces hôpitaux co-gérés par des Algériens, des Qataris et même des Allemands. Et il y a aussi cette directive du président d'aller vers la création en attendant des hôpitaux spécialisés, toutes disciplines confondues. Alors, par rapport à cette transplantation d'organes, vous avez parlé essentiellement de la greffe rénale, de celle du foie, zéro transplantation depuis quelque temps. Où réside exactement le problème ? C'est parce qu'on a abandonné par obligation, parce qu'il n'y a pas de donneur, professeur Rayal, ou alors c'est pour des considérations strictement logistiques et organisationnelles. Est-ce que vous avez parlé de l'agence de dons d'organes ? La transplantation rénale devient une nécessité et une urgence sanitaire. Pourquoi ? Parce que nous avons à peu près 26 000 Algériens qui sont dialysés et qui attendent, donc 15 000, donc presque la moitié, attendent un greffant. Pour le rein, ça c'est pour le rein ? Pour le rein, oui, parce que la transplantation rénale, c'est l'activité la plus importante en transplantation d'organes. C'est l'organe qui est le plus transplanté en Algérie, mais même dans le monde. C'est la première greffe faite dans le monde d'un organe, c'est le rein. Donc je disais que la transplantation d'organes devient une nécessité. Le nombre qui est fait chaque année est insignifiant, vraiment insignifiant, c'est 0,017 par un million d'habitants. Les besoins sont importants. On avait dit, vous vous rappelez, qu'on devait faire au moins 500 greffes par an. On n'est pas arrivé à ce stade. On est en train beaucoup plus de reculer que d'avancer. Et j'espère qu'on pourrait développer les prélèvements sur des personnes décédées et faire la promotion du don d'organes. La loi le permet. La loi sanitaire de 2018 le permet. Très bien. La loi sanitaire, c'est-à-dire la loi cadre. La loi cadre existe. Nous avons plusieurs lois. Si vous voyez les textes et le journal officiel, mais l'application sur le terrain tarde. Exemple, le registre des refus qu'on devait développer. Jusqu'à ce jour, il y a la liste des personnes, des malades en attente d'une greffe. Elle n'est pas faite. Donc vous voyez qu'il y a un retard et le retard s'accumule. C'est-à-dire qu'un Algérien qui maintenant arrive en dialyse, il a une chance, je ne sais pas, un million ou deux millions pour être greffé. Le jour où il y aura peut-être des prélèvements sur des personnes décédées, il ne serait pas, il serait peut-être mort, décédé, parce qu'il a trop attendu et il serait mort des complications de la dialyse. Alors l'agence du dent d'organes, c'est l'institution clé pour la transplantation rénale. Il faut revoir son fonctionnement impérativement aujourd'hui puisque selon certaines informations, le conseil scientifique de cet organe ne s'est pas réuni depuis déjà quelques temps. Professeur Ryan. Il ne s'est pas réuni depuis au moins trois ans. Et ce qui est dramatique, parce que je suis le président du conseil scientifique, c'est que nous avons averti l'ancien ministre de la Santé qui n'a rien fait. C'est-à-dire que le directeur général de l'agence pense que le conseil scientifique, bon, il a un rôle consultatif, c'est vrai, mais il doit se réunir au moins deux fois par an. Il doit donner... Selon le statut. Selon le statut. Il doit donner des avis scientifiques sur beaucoup de problèmes concernant la grève d'organes, parce qu'il est constitué d'au moins une vingtaine, pour ne pas dire une trentaine, de spécialistes dans chaque domaine. Donc c'est le cerveau de l'agence qui doit justement développer cette activité de don d'organes et de transplantation d'organes. Alors pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, professeur Taharayen, je voudrais y revenir bien sûr avec cette nécessité d'aller vers la spécialisation pour accélérer le processus de, bien sûr, de transplantation, toutes disciplines confondues dans notre pays qui connaît un immense retard tel que vous l'avez un peu signifié dans la première partie de l'invité de la rédaction. Alors pour limiter bien sûr le niveau des transferts vers l'étranger, c'est devenu le seul recours malheureusement pour les malades en l'absence de transplantation. Il faut accélérer la relance de la greffe, notamment la greffe rénale qui est devenue aujourd'hui une intervention routinière à travers le monde. Quand on prend en référence, par exemple, le nombre de malades dont dialyse 26 000 et la dialyse, c'est l'équivalent de 1 million de dinars par an et par malade. Professeur Réa. Très bien. Donc, effectivement, la spécialisation des hôpitaux devient une nécessité comme on l'a déjà évoqué en première partie de votre émission. ça doit concerner le rhum. Mais pour les transplantations d'organes, comme vous le savez, il faut une tierce personne. Parce qu'actuellement, il y a une pénurie d'organes. C'est-à-dire même si on doit développer des structures spécialisées pour la transplantation rénale, il faudrait qu'il y ait des donneurs. Donc, le gros problème, c'est où trouver ces donneurs ? Bon. Généralement, c'est la famille. Généralement, et la loi algérienne a permis que le cercle des donneurs soit plus important. Donc, déjà, c'est une démarche très importante. Mais nous, nous voulons maintenant insister sur les prélèvements sur des personnes décédées. Et la loi algérienne le permet puisque, comme vous le savez, le consentement présumé existe dans cette nouvelle loi. mais sur le plan pratique, c'est vrai que ce n'est pas évident. Récemment, je crois que c'est à Battenin, il y a eu deux cas de coma, donc des personnes en mort encéphalique. On a demandé à la famille de les prélever. Il y a eu un refus. Bon, mais le refus était expliqué parce que les deux familles n'étaient pas au courant ni de la loi, ni de l'activité de grève, ni... Donc, il y a un problème de communication qu'on remarque. C'est vrai que... Et ça, c'était le rôle de l'agence, au fait, de faire des campagnes de communication sur le don d'organe, sur... expliquer aux gens qu'est-ce que c'est un don d'organe, expliquer les nouvelles... la nouvelle loi, qu'est-ce qu'elle... qu'est-ce qu'elle permet de faire ? Et, d'ailleurs, comme anecdote, la première dame à qui on a demandé si on pouvait prélever le rein sur son mari n'a pas voulu parce qu'elle leur a dit qu'elle a vu un film américain où la personne qui était dans le coma s'est réveillée après 20 ans. Donc, il y a un gros problème sur la définition de la mort cérébrale et comment expliquer aux gens qu'est-ce qu'une mort cérébrale. Donc, nous avons un déficit de communication qui est très important. Nous ne pouvons pas avancer, même si on crée des hôpitaux spécialisés concernant la grève d'organes et de tissus, si la population algérienne n'adhère pas à ce problème, n'adhère pas à cette solidarité et aux dons d'organes. Parce que sinon, on ne peut pas avancer. c'est que la majorité des patients qui sont sur la liste d'attente n'ont pas de donneurs. Ils n'ont pas de donneurs. Très peu, 20% ont un donneur dans la famille. Donc, d'où nécessité de développer le don d'organes à partir de personnes décédées. et rappelez-vous qu'avant, avant trois ans, enfin, il y a trois ans, pardon, il y avait tout un travail qui était fait pour développer la prise en charge de la mort en céphalique et des personnes en mort cérébrale. Et ça, c'était le travail des réanimateurs. Et donc, il y a eu une des formations pour ces gens-là, la définition de la mort, comment prendre en charge la famille, qui doit, comment aborder la famille qui doit donner, qui veut donner un organe, comment informer la famille sur la nécessité de transplanter un patient qui attend depuis des années. Donc, tout ce travail, malheureusement, a été interrompu et on se retrouve au point, c'est-à-dire, au point mort. C'est-à-dire, on est revenu il y a trois ans en arrière. Et souvent, bien sûr, les patients dialysés, c'est des jeunes et même parfois des enfants et j'ai l'annoncé, il y a 26 000 personnes en dialyse actuellement à travers tout le territoire national. Alors, pour mettre en place, bien sûr, cette greffe qui est nécessaire aujourd'hui pour la prise en charge des malades puisqu'on a dit que c'est devenu une intervention routinière pour ce qui concerne la greffe rénale, elle ne suscite pas beaucoup, c'est-à-dire, de contraintes par rapport aux autres organes. Il faut impérativement aussi mettre en place une banque d'organes. Ça, c'est nécessaire. Il faut savoir qu'il y a trois banques d'organes en Algérie mais elles concernent beaucoup plus j'allais dire la cornée, peut-être l'os parce que dans la greffe, il n'y a que deux organes qui peuvent être prélevés sur des personnes vivantes. Il y a le rein, bien sûr, parce qu'on en a deux et il y a le foie, une partie du foie qu'on peut prélever sur des personnes vivantes. le cœur, on ne peut pas, le pancréas, on ne peut pas, enfin tout le reste, on ne peut pas. Par contre, les tissus, oui, pardon, même les tissus, c'est des personnes décédées. La cornée, on ne peut la prendre que chez une personne décédée. L'os, la même chose. Pour ne pas dire l'utérus et d'autres, parce que dans les autres pays, maintenant, ils sont passés à d'autres greffes. Il y a le visage, il y a la main. Mais chez nous, il faudrait peut-être reprendre cette activité, enfin reprendre, ça a été fait, il y a eu deux, trois tentatives de grève, de prélèvement sur des personnes décédées. Il faut la développer, créer les équipes, parce que c'est des équipes, en fait, comme je l'ai toujours dit, la transplantation est un travail d'équipe. Mais il faut un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est le spécialiste de l'organe. Exemple, pour la transplantation rénale, le chef d'orchestre doit être un néphrologue. Pour la grève du cœur, le chef d'orchestre doit être un cardiologue. Et puis tout le reste va travailler, tout le monde va travailler ensemble. Chacun va faire sa partition, il va faire, enfin, pour que, justement, le travail soit bien fait et que le patient soit bien pris en charge. Alors vous avez les réanimateurs, les chirurgiens. Les chirurgiens ont un rôle bien précis, c'est-à-dire, ils interviennent seulement au cours du prélèvement et de la transplantation. Exemple, pour la réanimation de la mort encéphalique, c'est surtout les réanimateurs. Mais ne pas oublier les immunologistes, les gens du laboratoire, l'anatomopathologiste, enfin, le psychologue, le psychiatre. C'est un travail d'équipe. Et malheureusement, quand c'est un travail d'équipe dans notre pays, les gens, parfois, ne travaillent pas très bien ensemble. et le jeu collectif, parfois, ne marche pas très bien chez nous. Mais il faut dépasser, justement, ces clivages et ces problèmes pour que cette transplantation à partir de personnes décédées soit une réalité et une activité pérenne. Il ne faut pas qu'on fasse une ou deux qu'on la présente à la presse comme une prouesse, comme... Il faut que ce soit une activité pérenne comme ça se fait dans tous les pays du monde. Alors, pour que ça devienne, bien sûr, une activité pérenne, il faut aussi, au niveau, par exemple, de la formation des spécialités, comme c'est le cas actuellement, au niveau de l'université de médecine, aller vers ces spécialisations de pointe à l'avenir, professeur Ryan, impérativement. Parce que nous savons qu'à horizon 2050, oui, c'est ça, non, 2040, le vieillissement de la population sera un peu plus important. Bien sûr, on attend les résultats du recensement qui a été effectué récemment. On parle déjà à horizon 2040, on sera pratiquement 8 millions de personnes âgées. Il y a le vieillissement de la population. Oui, le vieillissement de la population va certainement faire, enfin, induire beaucoup de nouvelles pathologies qui concernent la personne âgée, d'où le développement de certaines spécialités comme la gériatrie, comme d'autres pathologies qui touchent la personne âgée. Mais, concernant la formation médicale, effectivement, il faudrait que la transplantation d'organes fasse partie des programmes, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, l'interne... Il faut former. Oui, l'interne n'est pas au courant, par exemple, de la définition de la mort encéphalique. Il ne sait pas ce que c'est, il ne connaît pas ce qui se passe en transplantation d'organes dans notre pays. Donc, c'est un travail aussi pédagogique qui doit compléter le travail médical sur le terrain. Alors, pour, bien sûr, aujourd'hui, assurer cette transplantation, on a parlé de la dialyse, 26 000 personnes sont actuellement et malheureusement dialysées. Le coût, c'est 1 million de dinars, c'est extrêmement coûteux, c'est à raison de 3 dialyses par semaine, sans parler, bien sûr, des conséquences qui pourraient être générées. Nous savons qu'aujourd'hui, la dialyse, elle est prise en charge par la sécurité sociale, que ce soit en milieu hospitalier qui est gratuite ou en milieu, bien sûr, des cliniques privées. Est-ce qu'il faut, bien sûr, pour aller vers cette médecine de haut niveau par rapport à la transplantation, tout organe confondu, il faut aller vers cette contractualisation hôpitaux, sécurité sociale ? On en parle depuis 2007, aujourd'hui. Oui. Ça, c'est important. Vous avez tout à fait raison de pointer ce problème qui, effectivement, tarde à venir. La contractualisation, je me rappelle, il y a plus de 10 ans, nous avons tout fait pour se préparer. Et puis, il y a eu le gros problème entre le ministère du Travail de la Sécurité sociale et le ministère de la Santé concernant la prise en charge des pathologies. Je pense que c'est un faux débat. on devrait créer, j'allais dire même, j'avais dit, un ministère qui regroupe la santé et le travail et la Sécurité sociale pour justement régler ce problème une fois pour toutes. On est en train de tourner en rang pour savoir si les gens qui sont assurés sociaux peuvent bénéficier de certaines prises en charge dans le secteur, par exemple, libéral. Le problème a été réglé pour la dialyse puisque actuellement tout patient algérien insuffisant rénal chronique en phase terminale est pris en charge soit à l'hôpital soit dans des cliniques privées et il est très bien pris en charge. Nous avons depuis 40 ans développé la dialyse d'une façon générale donc nos patients heureusement ne se plaignent pas mais c'est des patients qui ne peuvent pas rester indéfiniment attachés à une machine. Il leur faut une porte de sortie il faudrait qu'on leur développe justement cette transplantation rénale pour qu'ils aient un espoir un espoir et une vie une nouvelle vie parce que la transplantation d'organes c'est une nouvelle vie une nouvelle vie j'allais dire une nouvelle aventure dans la vie et malheureusement rien ne fonctionne pour qu'on arrive à ce stade et on devient de plus en plus pessimiste. c'est vrai c'est vrai qu'on est bientôt à la retraite mais nous aurions bien aimé laisser quelque chose pour la génération qui va venir et pour les jeunes patients qui attendent depuis des années et j'espère que ça va venir dans notre pays nous restons un peu optimistes mais beaucoup plus pessimistes. une urgence aussi pour les sujets jeunes très jeunes parfois qui sont bien sûr accrochés à la machine alors le nombre de personnes c'est la question de l'auditeur qui vous dit dialysé ne cesse d'augmenter il double ou triple chaque année comment faire pour réduire le nombre de cas chaque année étant donné que le nombre de centres de dialyse public et privé parfois sont submergés par la demande professeur Ryan parfois on attend des heures avant d'être branché à la machine oui oui alors ce qui est vrai donc la maladie rénale chronique touche à peu près un Algérien sur 10 donc c'est à peu près 4 millions d'Algériens qui sont concernés par cette pathologie et les personnes âgées avec le diabète et l'hypertension artérielle s'exposent à la suffisance rénale beaucoup plus que les autres deuxièmement la prévalence de l'incidence rénale chronique terminale donc qui va nécessiter un traitement de suppléance la prévalence est à peu près de 650 patients par million d'habitants dans notre pays ce qui fait à peu près 26 000 patients pris en charge troisièmement l'incidence l'incidence c'est le nombre de nouveaux patients chaque année elle est à peu près entre 90 et 120 patients par million d'habitants nous avons des chiffres vrais c'est l'incidence il y a 3 ans quand il y a eu le registre et puis on avait parlé effectivement de ce registre qui malheureusement s'est arrêté comme par hasard quand on a fait le registre il y avait 3000 nouveaux cas chaque année donc nous avons les chiffres nous avons j'allais dire les moyens mais c'est une pathologie effectivement qui est coûteuse comme toutes les autres d'ailleurs on parle pas du cancer mais le cancer avec les thérapeutiques innovantes c'est peut-être 10 fois plus que la maladie rénalcondique mais nous avons nous une solution c'est de greffer les patients et de les sortir de cette maladie c'est peut-être pas le cas pour d'autres pathologies d'ailleurs on ne parle pas de greffe du coeur c'est une aberration pourquoi on n'en parle pas pourquoi les malades meurent d'incidence cardiaque globale ou d'autres complications cardiaques alors que si on développe les prélèvements sur des personnes décédées on peut sauver des dizaines et des dizaines de patients algériens mais combien coûte la dialyse aujourd'hui professeur Ryan alors une estimation parce que nous n'avons pas les vrais chiffres c'est entre 100 à 120 millions par patient et par an pour l'hémodialyse la dialyse péritoniale c'est presque le même prix donc entre 100 à 120 millions par personne et par an la greffe l'avantage c'est que le coût est moindre avec bien sûr une meilleure qualité de vie c'est à dire quand on greffe quelqu'un ça y est il a une nouvelle vie il peut se marier il peut aller faire sa omara son hij enfin il peut faire tout ce qu'il a envie de faire et vivre normalement donc sur le problème du coût c'est vrai que la greffe la première année c'est à peu près le même coût que la dialyse mais à partir de la deuxième année c'est 50% moins cher mais qu'est-ce qui explique le nombre élevé de nombre de personnes qui nécessitent aujourd'hui l'hémodialyse professeur Tahar Ryan est-ce que c'est parce est-ce que le fait par exemple de ne pas avoir accordé une grande importance à bien sûr la prévention fait que des cas compliqués arrivent au niveau des structures hospitalières parce qu'il peut y avoir aussi des contrôles périodiques qui doivent s'opérer j'allais parler j'allais parler de la prévention et vous venez de l'évoquer c'est le point focal de la santé c'est le point le plus important jusqu'à ce jour on a encore des problèmes de certaines insuffisances rénales chroniques évitables alors ça concerne la femme enceinte ça concerne les petits enfants qui ont des europathies malformatives ou d'autres pathologiques qui sont guérissables mais malheureusement regardez le gros problème qui se passe dans les hôpitaux pour se faire opérer vous pouvez j'allais dire faire des interventions je ne sais pas de personnes bien placées pour une petite intervention de rien du tout donc les chirurgiens en majorité font le temps complémentaire et travaillent dans le privé les radiologues la même chose les urologues puisque vous avez eu un cas la même chose donc vous remarquez que malheureusement il n'y a pas d'évaluation de l'activité des gens et puis il n'y a pas de contrôle tout le monde sait que tel chirurgien détourne les malades vers la clinique mais le ministère de la santé ne fait rien alors on ne comprend pas on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe il y a une complicité donc là effectivement pour la prévention de la maladie rénale chronique ça c'est très important pour que ces jeunes enfants ces petits enfants qui ont des malformations chirurgicales les malformations pardon de l'appareil urinaire soient pris en charge précocement et je ne parle pas du diabète ou qui doivent être suivis donc il y a un gros problème malheureusement dans notre système de santé qui doit être réformé mais réformé d'une façon vraie pas des petites solutions des petites alors autre question que je voudrais aborder avec vous professeur Taharayen puisqu'aujourd'hui on parle de la nécessité et c'est l'orientation et la directive du président de la république vers la spécialisation des soins de haut niveau généralisation bien sûr des hôpitaux spécialisés à travers tout le territoire national pour une prise en charge convenable des malades algériens qui n'auront pas aller à l'étranger pour se faire soigner bien sûr ça va aussi réduire les coûts des transferts vers l'étranger même si la santé n'a pas de coûts est-ce que la grève doit rester exclusivement du domaine hospitalier domaine public voilà domaine public domaine public bien sûr alors tous les pays l'hôpital public oui tous les pays du monde les hôpitaux sont publics jusqu'à là on n'a pas de public tous les pays du monde l'activité de grève se fait dans le secteur public je ne pense pas qu'il y a un pays ou très rare pays qui le font alors ça c'est pour éviter le problème d'organes les trafics d'organes trafics d'organes alors ça doit être ça doit se faire dans le public parce que c'est une nécessité il ne faut pas qu'il y ait une médecine à deux vitesses où le pauvre ne sera jamais greffé alors que le riche qui déjà bénéficie de tout puisque le riche même dans les hôpitaux publics il est pris en charge consacré le principe du droit à la santé droit à la santé et donc il faudrait que cette activité soit faite exclusivement dans le secteur public j'espère que ça ne changera jamais ou dans des hôpitaux spécialisés comme le nouvel hôpital qui va à Algérie ou à Qatar où il y aurait une prise en charge de la sécurité sociale pour des patients qui voudraient se faire greffer dans ces hôpitaux donc je pense cette activité doit rester dans le secteur privé alors ce qu'on a remarqué malheureusement dans le passé c'est que il y a eu une tentative de transférer cette activité vers le privé puisque dans l'agence les gens qui travaillent dans cette agence c'est des gens qui travaillent dans le privé quelqu'un qui opère la chirurgie bariatrique et qui fait partie il y a un conflit d'intérêts qui était qui était enfin tout le monde s'est rendu compte c'est pour ça que pour éviter ces dérapages et ces dépassements cette activité doit rester dans le secteur public Est-ce qu'on peut considérer que les lois bien sûr les textes d'application de la loi sanitaire celle de 2018 qui prévoit justement la greffe doit définir exactement qui doit opérer au niveau des structures ça doit être bien clarifié pour qu'il n'y ait pas de dérapage et qu'il n'y ait pas aussi des lobbies qui voudraient détourner bien sûr la greffe vers les cliniques privées ou les hôpitaux privés parce qu'on aura aussi des hôpitaux privés à la végétude est claire il y a 14 articles d'ailleurs sur le don d'organes et sur la greffe d'organes il y a un article qui dit cette activité doit être exclusivement dans le secteur public il y a c'est la loi il faut le texte application donc ici il ne faut pas discuter de l'application c'est vrai que comme vous l'avez dit il n'y a pas encore l'application des textes on les attend pour justement peut-être augmenter le nombre de greffes avec justement le consentement présumé où chaque Algérien est censé être un donneur sauf si de son vivant il s'exprime pour refuser qu'on prélève ses organes pour qu'on prélève ses organes pour la greffe pour une greffe et il faut beaucoup de communication sur cette question alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit bien sûr aujourd'hui on bloque la transplantation parce qu'il y a le lobby qui monopolise aujourd'hui les dialyses c'est le cas ou pas le cas professeur Ryan est-ce qu'on peut parler de lobby je ne pense pas qu'il y a vraiment un lobby puisque vous l'avez dit le nombre de personnes dialysées maintenant même dans le secteur privé on ne trouve pas de place donc je ne vois pas pourquoi ils vont bloquer cette activité alors qu'eux-mêmes sont submergés par le nombre de malades peut-être un des problèmes qui est en train de survenir c'est que le taux de remboursement de la séance des modélises n'est pas tellement important et beaucoup de cliniques sont en train de fermer même le transport pour les dialysés est assuré par la sécurité sociale donc c'est vrai que les gestionnaires des cliniques privées ont demandé à la sécurité sociale d'augmenter puisque d'augmenter le prix de remboursement puisque toutes les dépenses ont augmenté personnelles consommables donc j'espère que les caisses de sécurité sociale trouveront une solution pour ce problème mais je ne pense pas que le lobby peut-être a existé et c'est vrai qu'on aurait bien aimé que ce soit seulement des médecins qui prennent en charge cette activité Alors très rapidement sur cette autre question de l'auditeur qui vous dit aussi que les maladies dialysées parfois souffrent de manque de médicaments c'est le cas ou pas le cas actuellement Professeur Ryan rapidement Alors oui il y a quelques pénuries concernant par exemple un chélateur du phosphore concernant certains produits certaines érythropoïtines mais généralement c'est de courte durée et généralement ça se règle Professeur Tahar Ryan merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon courage à bientôt merci beaucoup à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada